bonjour et bienvenue dans cette vidéo on essaiera de découvrir les différents composants du lab qu'on va pouvoir exploiter tout au long de cette formation à kinésécurité expert vulnérabilité réseau donc ça sera une vue globale des différents éléments et pour chaque configuration spécifique donc on va essayer de la voir tout au long de l'exploration des différents chapitres de la formation sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant on va commencer par une petite introduction suivie par la découverte de viata donc l'image de viata c'est l'image d'un routeur donc open source qu'on va essayer d'exploiter afin de pouvoir démontrer les vulnérabilités au sein des routeurs aussi bien aussi au niveau snmp et d'autres protocoles qu'on va pouvoir le découvrir on va ensuite essayer d'explorer l'architecture qu'on va pouvoir utiliser et enfin on va finir par un lab on verra les différents éléments mis en place afin de pouvoir suivre à bien la formation donc il faut savoir que le lab est primordial pour un apprentissage complet et une valeur ajoutée pour suivre la formation sans pour autant essayer de pratiquer la chose donc autant dire que c'est une perte de temps donc il faut essayer de reproduire l'architecture l'architecture pardon mais pas obligatoirement la même donc il faut bien sûr avoir à peu près la même donc concernant donc le concept en soi par exemple question routeur machine windows machine linux etc mais vous ne vous n'êtes pas obligé de calquer carrément la même architecture donc vous allez avoir d'autres systèmes d'exploitation donc si j'utilise personnellement windows 7 vous pouvez utiliser le 8 ou le 10 si j'utilise kali linux vous pouvez utiliser cyborg etc donc on a essayé pendant cette présente cette formation de diversifier au maximum l'architecture donc routeur cisco metasportable 2 windows viata etc donc il faut juste remettre donc en place juste un petit rappel qui est très très important c'est que la pratique reste la clé de l'apprentissage donc si vous voulez apprendre rapidement donc il faut essayer de pratiquer au maximum et donc il faut essayer de toujours reproduire les différents cas les plus présents aussi bien au niveau d'entreprise qu'au niveau particulier dans les réseaux personnels donc il faut toujours essayer de pouvoir calquer la réalité au niveau des labs au niveau de votre apprentissage donc c'est le point le plus important donc je ne dis pas que je suis là pour vous donner toutes les informations possibles donc je suis là avec l'équipe d'alform afin de pouvoir vous donner ce que je sais vous orienter la sécurité et tout un monde à part et bien sûr personne ne possède le savoir complet donc il faut savoir il faut essayer de toujours être en veille toujours effectuer des recherches toujours aussi essayer de nouvelles exploitations de nouvelles pratiques donc la première image qu'on va pouvoir découvrir donc le premier élément du là pardon donc et viata donc viata plus précisément vios donc c'est la version communautaire de viata c'est une distribution donc bien sûr basée linux qui en fait possède toutes les propriétés des routeurs donc elle va nous aider dans tout ce qui est routage file rolling vpn etc nous avons choisi cette dernière afin de pouvoir nous mettre au maximum à la réalité donc puisqu'on tout au long des différentes différents modules qu'on a pu découvrir mais aussi on est en train de découvrir donc on va essayer au maximum d'être toujours est toujours proche de la réalité au maximum donc surtout dans le module spécialisé donc mise en situation nous allons essayer au maximum d'être proche de la réalité donc on va reproduire des scénarios entreprises etc donc pour l'instant nous allons nous focaliser sur notre lab donc afin de pouvoir découvrir les différentes vulnérabilités réseau mais aussi afin de pouvoir les exploiter bien sûr et bien sûr au niveau du module mise en réalité donc nous allons essayer d'explorer de a à z un scénario 100% orienté entreprise sans plus tarder allons découvrir notre lab donc qui se compose des différents éléments suivants donc une machine metasploitable 2 donc qui est une machine vulnérable qu'on a pu voir au niveau de plusieurs modules qu'on a pu découvrir mais aussi au niveau des formations acquis les sécurités essentielles et avancées on a la machine de l'attaquant donc cali linux vous pouvez bien sûr utiliser une autre distribution ubuntu par exemple que vous pouvez customiser ou bien sûr vous pouvez aussi utiliser cyborg parlot etc un windows serveur donc personnellement j'ai mis le windows 2008 mais bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle version que voudrait un serveur asterisk donc qui est un serveur orienté donc tout ce qui est gestion vos ip donc on va pouvoir découvrir plus tard donc au niveau de la présentation spécialisée dans l'attaque et les vulnérabilités orientées aux ip donc vieta dont on a parlé tout à l'heure utilisateur windows donc ça peut être du set du 8 utilisent donc c'est comme vous voudrez selon la capacité de votre ordinateur et bien sûr on a un routeur cisco donc bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle image que vous voulez donc personnellement j'ai utilisé la c7200 et vous pouvez utiliser n'importe quelle image que vous voudrez bien sûr elle tourne au sein de gns3 afin de pouvoir simuler au maximum la réalité donc sans plus tarder allons découvrir ces différents éléments ensemble le premier élément de notre lab est dans cali linux comme vous pouvez le voir donc c'est la machine de notre attaquant donc bien sûr vous pouvez l'utiliser n'importe quelle version que vous voudrez donc tout est compatible donc au niveau de cette machine donc c'est la version en 2016 1 donc rollin version vous pouvez utiliser cette dernière comme vous pouvez l'utiliser celle d'avant donc cali 2.0 donc concernant le serveur astérix donc j'ai utilisé cette machine en tant que serveur au même temps astérix donc sans pour autant ajouter une autre machine donc vous pouvez bien sûr effectuer mettre en place une autre machine que vous pouvez utiliser cette dernière comme je l'ai fait afin de pouvoir donc installer astérix donc très simple donc juste un apt-get install astérisque et il va se charger de l'installation puisque il est déjà installé au niveau de cette machine donc il n'y aura aucun aucun donc aucune installation donc une fois installé vous pouvez donc naviguer vers le dossier etc astérisque et vous pouvez visualiser l'ensemble des fichiers de configuration qu'on va pouvoir utiliser tout au long de notre tout au long de l'information donc plus précisément dans la partie spécialisée donc orienter attaques voip donc pour lancer ce dernier vous pouvez le lancer à partir de lignes point d astérisque et start donc une fois terminé vous aurez stopper donc concernant les différents fichiers de configuration donc on va pouvoir les découvrir au moment donc du passage vers la présentation spécialisée au niveau des attaques orienter donc voip donc ce qui nous intéressera le plus en fait juste en liste de petits exemples donc on a par exemple le fichier usels.cov donc vous pouvez déjà commencer à effectuer des quelques petites recherches si cela vous intéresse donc c'est un des fichiers qui nous sera le plus intéressant c'est users.conf ainsi que le fichier extensions.conf concernant la configuration de ces deux fichiers donc on va le voir plus tard au niveau de la partie spécialisée dans les attaques au niveau de la voip la deuxième machine sur laquelle je me suis basé pour l'utilisateur est une machine windows 7 donc vous pouvez utiliser windows 7 8 ou bien 10 donc cela ne change en rien et bien sûr notre machine metasploitable 2 donc qui fait partie de notre lab et qui sera donc une entité donc une un élément pardon primordial au sein de nos tests de pénétration le prochain élément qu'on va pouvoir découvrir et vieta donc vios donc vous pouvez aussi bien utiliser la version que l'ancienne version vieta ou la nouvelle version vios donc c'est les mêmes commandes rien ne change donc pour utiliser cette dernière pour pouvoir la configurer donc il suffit de taper configure donc vous serez redirigé vers l'interface de configuration vous pouvez maintenant afficher les différentes interfaces disponibles bien sûr vous disposez de plusieurs autres options donc show avec une tabulation vous pourrez récupérer les informations susceptibles de vous intéresser par exemple on va prendre show system tabulation encore encore une fois l'affichage des différents éléments concernant vieta ce qui nous intéresse le plus c'est les interfaces puisque c'est une mise en place du lab donc l'interface n'est pas configuré donc ce qu'on va faire c'est on va essayer de la configurer on va faire un set interfaces tabulation vous avez les différentes interfaces qui s'offrent à nous si c'est du vpn du tune lane de l'ethernet etc donc on va choisir l'ethernet tabulation vous avez les différentes interfaces ethernet disponibles donc on va prendre led0 tabulation encore une fois donc vous avez différentes informations que vous pouvez spécifier l'adresse mac adresse ip ipv4 ipv6 etc donc ce qui nous intéresse c'est les adresses ip les adresses ip donc voilà voilà le clavier qwerty donc adresse ensuite on doit spécifier l'adresse donc 192 168 donc 47 points on va prendre aléatoire donc 123 ensuite on va spécifier le masque donc maintenant vous avec une petite tabulation vous a encore une autre des petites directives par rapport aussi à l'utilisation en fait ce que je vous encourage à faire c'est de pouvoir essayer de découvrir les différentes différentes manipulations possible donc juste avec tabulation vous pouvez découvrir beaucoup d'informations très très intéressante donc pour le reste des configurations on va pouvoir le découvrir au moment voulu donc ensuite pour sauvegarder donc on va effectuer un save pour sauvegarder la configuration au niveau du boot et on va effectuer un commit commit pardon tout d'abord ensuite le save donc je les ai inversé donc voilà on va sortir du mode on va sur le mode edit pardon on va faire un show interfaces pour vérifier donc voilà comme vous pouvez le voir on a pu spécifier l'adresse de viata donc on va pouvoir découvrir par la suite comment on va pouvoir utiliser ces dernières pour les différentes manipulations il faut juste savoir que vous pouvez bien sûr utiliser viata donc l'ancienne version que je suis en train d'utiliser comme vous pouvez utiliser vios donc je vous démontrerai donc tout au long de la formation que vous pouvez aussi utiliser vios sans problème et bien sûr on a notre bon vieux gns3 donc vous devrez installer pour le lab donc on verra plus tard qu'on va pouvoir configurer donc les différents routers qu'on va pouvoir utiliser pendant donc l'open test donc gns3 est vraiment un puissant outil de simulation d'anglais ou on va pouvoir découvrir plus en détail donc au niveau des attaques au niveau des routeurs cisco pendant cette présentation nous avons pu découvrir les différents éléments du lab qu'on va pouvoir utiliser quelle est la prochaine étape donc il faut essayer de tester découvrir les différents éléments de notre lab pratiquer essayer de découvrir d'autres options effectuer de recherche etc pour l'instant je vous dis merci de vous êtes suivis et à la prochaine vidéo sur la